bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va apprendre à faire donc ce magnifique bonnet comme vous pouvez voir il a un point très joli donc c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui donc pour le réaliser en taille 6 ans mais je vous explique dans la vidéo ne vous inquiétez pas comment adapter en d'autres tailles donc pour le réaliser pour taille 6 ans j'ai eu besoin d'une pelote de mérinon donc j'ai pris camel vous avez beaucoup de choix dans la boutique là j'en ai mis que trois en exemple mais il y en a d'autres couleurs dans la boutique n'hésitez pas à aller voir donc une pelote de cette laine ensuite un crochet numéro 3 un crochet numéro 3 et demi des ciseaux une aiguille à laine et un pompon optionnel donc celui ci est en fourrure vous pouvez le mettre évidemment en laine il n'y a pas de problème donc voici ce qu'on va apprendre aujourd'hui on va commencer le bonnet par monter une chaînette multiple de 6 pour ensuite pour voir crocheter donc le point donc là j'ai le bonnet bientôt terminé multiple de 6 vous voyez donc là pour la taille de ma fille qui a 6 ans j'ai monté 78 miles évidemment si vous êtes une adulte vous allez monter par exemple 12 miles de plus sûrement ou à peu près voilà vous essayez vous faites la chaînette il faut que ça fasse tout le contour de votre tête attention la base elle s'étire pas donc elle s'étire pas beaucoup donc soyez sûr de votre chaînette une fois qu'on a la maille chaînette montée on va faire donc des rangs élastiques le nombre de rangs voulu donc là j'en ai fait un deux trois quatre cinq pour la taille de ma fille 6 ans 5 tours si vous faites adulte peut-être que vous ferez 7 à peu près mais après tout dépend des goûts vous voyez c'est bien parce que c'est adaptable et vous pouvez le faire bébé adulte et c'est donc moi je vais monter une toute petite chaînette c'est juste pour vous montrer donc j'ai monté 24 mailles c'est juste pour vous montrer évidemment vous en avez beaucoup plus une fois qu'on a la chaînette montée on va unir la dernière maille avec la première tout simplement en faisant une maille coulée comme ceci une fois la chaînette unis vous montez avec trois maille en l'air qui voit la première bride et dans toutes les mailles nous allons faire une bride dans chaque maille donc dans toutes les mailles vous faites une bride j'ai terminé le rang numéro un donc très important si vous avez monté une chaînette à mettons comme moi de 78 miles par exemple de base pour le bonnet vous devez avoir 78 bride donc ça c'est très important maintenant on unit par une maille coulée et nous avons terminé le premier rang maintenant durant quatre rangs nous allons faire le point élastique donc au total on aura cinq grandes points élastiques puisque celui-là compte donc là avant de commencer vous allez envelopper les trois mailles en l'air de départ en relief par devant et vous faites une maille coulée comme ça ensuite par la suite il n'y a pas de décalage oui il n'y a aucun décalage le point élastique continue et vous n'avez pas cette ligne énorme c'est la moine ligne vous n'avez pas cette ligne de bride en fait trois mailles en l'air qui fait vraiment pas joli du dos donc ça c'est vraiment l'astuce à faire en fait pour un rendu parfait donc là une fois qu'on a enveloppé les trois mailles en l'air par devant et qu'on a fait notre maille coulée on monte avec trois mailles en l'air la bride suivante on va la prendre en relief par derrière la bride suivante par devant la bride suivante à l'arrière la suivante par devant la suivante par l'arrière ça jusqu'à terminer votre rang j'ai terminé mon rang maintenant je n'y à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée et j'ai terminé le rang numéro 2 maintenant le rang numéro 3 4 et 5 vous allez faire toujours la même chose vous commencez par envelopper les trois mailles en l'air de départ et faire votre maille coulée en relief par devant vous montez avec trois mailles en l'air et vous allez crocheter les brides comme ça se présente c'est à dire qu'ici on a une bride renfoncé ça veut dire qu'il faut la prendre par derrière ici on en a une en relief par devant vous la prenez en relief par devant ici on en a une enfoncée on la prend en relief par derrière ainsi de suite jusqu'à avoir au total les cinq heures donc moi je vais finir ce rang là et je m'arrêterai puisque c'est un tout petit modèle comme vous pouvez voir donc c'est juste vraiment pour vous montrer le début après les diminutions seront dans la taille réelle très important avant de commencer la partie du motif vous changer de crochet vous laisser le numéro 3 qui ne sert qu'à la partie élastique et vous prenez le crochet numéro 3 et demi pour cette partie là pour que ça reste plus souple une fois terminée vous allez venir unir à la troisième ayant l'air de départ par une maille coulée et là on a terminé donc le troisième rang comme je vous disais vous faites le quatrième et le cinquième pareil donc moi je m'arrête ici pour vous montrer donc maintenant on va commencer le premier rang du motif je vais vous montrer le premier le deuxième et c'est cela qu'il faut répéter jusqu'à avoir donc je vais vous donner les mesures pour ma fille donc droit alors vous commencez par une maille en l'air ici même vous allez faire une maille serré maintenant vous faites une et deux mailles en l'air vous venez sauter deux mailles une deux et dans la maille suivante vous faites une bride deux mailles en l'air et une bride au moment droit et on répète deux mailles en l'air on saute deux mailles dans la suivante une maille serré deux mailles en l'air je saute deux mailles dans la suivante une bride deux mailles en l'air une bride au moment droit de nouveau deux mailles en l'air je saute deux mailles dans la suivante une maille serré et ça c'est ce qu'il faut alterner vous voyez maintenant on va faire deux mailles en l'air une veille de maille en l'air une des deux mailles en l'air une maille serré comme ça tout votre tour vous avez les explications de ce très joli point en forme donc carré pour faire les couvertures et c'est sur ma chaîne n'hésitez pas à aller voir le pas à pas du point c'est vraiment un point fantastique donc là on saute deux mailles dans la suivante mailles serré deux mailles en l'air une veille maintenant en terminant je saute les deux dernières mailles et je niais ma première maille serré comme ceux ci maintenant le deuxième rang du point vous allez venir faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la première bride des deux de la veille donc quand je suis sur la première j'enveloppe la bride par devant et je fais une maille coulée maintenant je fais je tire le fil et je vais travailler en point pouf donc un jeté j'enveloppe la bride je ramène là je les fais j'ai deux jetés un jeté je pique je ramène et là j'ai fait mes trois jetés du mot de bon point pouf je ferme et je fixe dans la veille on va venir faire trois brides une deux et trois une maille en l'air et au même endroit trois brides une deux et trois maintenant la deuxième bride de la veille vous voyez j'ai enveloppé la première avec le point pouf la deuxième je vais faire la même chose un jeté j'enveloppe la bride et je fais un deux trois je ferme et je termine maintenant sans maille en l'air ni quoi que ce soit je vais envelopper directement ma prochaine vais donc la première des deux brides par devant et je fais un point pouf de trois jetés un deux trois je ferme et je termine à l'intérieur de la v3 bride une deux trois une maille en l'air et au même endroit trois brides une deux trois maintenant ici on a la deuxième bride de la veille on enveloppe et on fait notre point pouf de trois jetés je ferme et je termine et ça c'est ce qu'il faut répéter tout votre tour j'ai terminé mon rang maintenant j'unis au premier point pouf par une maille coulée maintenant le deuxième rang on va monter donc ici on va alterner les motifs donc c'est à dire que moi j'avais fait les motifs ici c'est à dire un motif un motif maintenant les motifs vont être intercalés ça veut dire que le prochain motif sera entre les deux donc pour ce faire on va faire les v voyez les on va les faire entre motifs et motifs donc on monte ici avec cinq mailles en l'air 3 qui équivaut une bride plus de deux séparations et au même endroit entre motifs et motifs ici même je vous refais une bride maintenant deux mailles en l'air au centre de mon motif j'avais fait trois mailles en l'air j'avais fait trois brides pardon une maille en l'air et trois brides et bien dans la maille en l'air vous faites une maille série maintenant une et deux mailles en l'air entre motifs et motifs une bride deux mailles en l'air une bride deux mailles en l'air de séparation et au milieu de nouveau une maille série ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer votre rang ensuite le rang suivant vous allez envelopper là la première bride en fait vous allez faire exactement comme dans le rang numéro 2 le rang numéro 4 c'est pareil sauf que c'est intercalé c'est exactement le même vous vous posez pas de questions vous faites comme si c'était le rang numéro 2 et ça vous allez le faire donc je vais vous mesure exactement la partie droite du bonnet une fois terminé donc ça vous devez le répéter pour taille six ans huit rangs au total et huit rangs au total ça fait une rangée de points pouf 2 3 et 4 là on a huit rangs donc je vous mesure tout de suite à partir de la base jusqu'au huitième rang ça me fait 12 cm et ça c'est pour la taille de ma fille ensuite les diminutions donc les diminutions elle mesure au total 7 cm donc au total le bonnet de ma fille bien sûr il s'étire un petit peu mais au total le bonnet de ma fille fait 19 cm et demi plutôt 20 20 cm pardon voilà ben c'est pour une adulte sûrement que vous aurez par exemple 22 23 voilà donc ce qu'il faut très important retenir dans ce modèle c'est que les diminutions font 7 cm donc pour la taille adulte il faut calculer il faut vous arrêter en fait il faut calculer si vous voulez par exemple 22 ou 23 cm au total vous savez que vous devez vous arrêter voyez 7 cm avant parce qu'il va y avoir bien sûr les diminutions donc ça c'est très important donc vous savez que quand il manquera 7 cm pour avoir les 23 cm total par exemple pour les 22 vous vous arrêtez pour faire les diminutions voilà donc ça c'est ce qu'il faut retenir de ce bonnet ensuite je vais vous montrer comment faire les diminutions maintenant donc là je répète j'ai huit rangs droit au total depuis le point élastique auto maintenant ce qu'on va faire c'est le premier rang de diminution donc on va commencer par faire ici même donc la v une deux trois quatre cinq mailles en l'air ici même entre motif et motif une bride donc là j'ai fait cinq maille en l'air et une bride trois maille en l'air qui tu vois une bride plus de deux séparations ensuite je fais une et deux mailles en l'air normalement au centre du motif maïs et riz de maille en l'air ici entre motif et pareil une bride deux mailles en l'air une bride de nouveau une et deux mailles en l'air au centre du motif maïs et riz comme ça jusqu'à terminer tout votre rang je suis sur le point de terminer me reste plus qu'à unir à la troisième maille en l'air de départ appeler ça le premier des diminutions parce que sinon on va plus en sortir c'est le premier diminution ensuite donc le deuxième vous faites une maille coulée sur les trois mailles en l'air en relief par devant et vous faites votre premier point pouf de trois jetés normalement maintenant le fixe ici dans la v on va faire deux brides une deux une maille en l'air et deux brides une et deux maintenant la deuxième bride de la v je l'enveloppe par devant et je la fais je fais un point de trois jetés donc les points pouf ne change pas la seule chose qui change c'est que au centre du motif au lieu de faire trois brides une maille en l'air trois brides je fais deux brides une maille en l'air deux brides je vais dans la deuxième v et je recommence un point pouf en relief par devant je vais dans la deuxième v je recommence un point pouf en relief par devant deux trois jetés je ferme je termine à l'intérieur je fais deux brides une deux une maille en l'air et deux brides une deux et je termine en enveloppant la deuxième bride de la v et je fais mon point pouf de trois jetés ça c'est ce que vous allez répéter tout le long de votre rang j'ai quasiment terminé mon rang donc maintenant il me reste unir par une maille coulée au premier point pouf du tour maintenant le troisième rang des diminutions on commence par faire quatre mailles en l'air donc on diminue la vie c'est à dire qu'avant faisait cinq maillards pour commencer maintenant quatre au même endroit une bride et maintenant vous faites une maille en l'air au centre du motif une maille séric de nouveau une maille en l'air et ici je fais une bride une maille en l'air une bride au même endroit une maille en l'air je vais au centre du motif une maille série une maille en l'air entre motifs et motifs une bride une maille en l'air et une bride et de une maille en l'air au centre du motif une maille série une maille en l'air entre motif et motif une bride une maille en l'air et une bride au même endroit ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer j'ai terminé le troisième rang des diminutions non j'unis à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant le quatrième rang on enveloppe la v devant et on va l'envelopper de un point pouf de trois jetés on le termine ont fait une maille de fixation et au centre de la v vous allez faire une une bride pardon une maille en l'air et une bride au même endroit et j'enveloppe la seconde v avec un point pouf de trois jetés je passe à la v suivante et je fais exactement la même chose donc c'est à dire j'enveloppe la première des deux prises en relief par devant à l'intérieur je fais une bride une maille en l'air et une bride au moment droit et pour terminer j'enveloppe la deuxième bride de la v avec un point pouf de trois jetés ça c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang j'ai terminé le quatrième rang de diminution donc le cinquième on va faire donc ici même une deux trois mailles en l'air après les trois mailles en l'air au centre du motif une maille série entre motifs et motifs une bride au centre du motif une maille série entre motifs et motifs une bride au centre du motif une maille série et ça ce que vous allez alterner tout votre rang j'ai terminé mon rang donc le cinquième maintenant j'unis donc je viens chercher les trois mailles en l'air et je viens unir donc là c'est pas la troisième ici c'est la troisième et je fais mon maille couler maintenant j'enveloppe les trois mailles en l'air par devant et je fais un point pouf de trois jetés maintenant je ferme et je fixe maintenant je vais chercher l'autre bride donc là j'ai une maille serré et une bride j'enveloppe la bride par devant et je fais un point pouf de trois jetés un deux et trois je ferme et je termine de nouveau je vais dans le la bride suivante donc là il ya une maille serré je la saute et je vais attraper ma prochaine bride et je l'enveloppe par devant avec un point pouf de trois jetés je ferme et je termine ça c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang j'ai terminé le sixième rang il me reste plus qu'à unir donc je viens unir au dessus de mon premier point pouf par une maille coulée et vous voyez le trou il est tout petit donc maintenant tout simplement regarder le septième rang je vais faire une maille en l'air et je vais faire que des diminutions donc je rentre dans le bras avant et le bras avant comme les amis goulons maïs et riz le bras avant de la main suivante le bras avant de la main suivante maïs et riz et je vais faire tout mon tour comme ceci et le trou ben là il va être refermé pas avoir tellement un petit espace qu'avec l'aiguille ça sera parfait à la fin du rang vous voyez on unit à la première diminution de départ par une maille coulée on fait une maille en l'air et vous coupez et vous voyez le bonnet reste avec une forme parfaite et pas froissé donc ça c'est très important je trouve donc maintenant ce qu'il reste à faire c'est à lui mettre un beau pompon et il sera terminé et à cacher bien sûr les fils donc une fois terminé après ma maille en l'air je vais prendre mon aiguille à laine je vais passer mon fils et je vais fermer vraiment le trou au maximum donc le tout petit espace qu'il restait on le ferme complètement donc on donne une un ou deux points tout simplement et là c'est fini vous voyez voilà maintenant vous faites un noeud un deuxième pour être sûr et vous pouvez coudre un pompon au bout donc moi je vais lui coudre donc ce pompon noir mais vous pouvez mettre le pompon de votre choix j'ai fini de coudre le pompon au bout de mon bonnet et voilà donc ce que ça donne j'espère que vous appréciez ce modèle que vous le ferez que vous m'enverrez sur tous les photos sur facebook et moi je vous dis à très vite bisous j'espère que vous m'enverrez